Bonsoir à toutes et à tous, merci pour ceux qui sont restés à l'heure du repas. Moi je suis venu vous parler de surveillance et de cryptographie, et plus particulièrement de transparence. Juste pour faire un petit sondage comme ça, pour voir combien de personnes, je vais perdre dès le premier slide, combien de personnes n'ont jamais entendu parler de courbes elliptiques ? Ok, 5-6 n'ont jamais entendu parler de courbes elliptiques. Combien de personnes n'ont jamais entendu parler de RSA ? Ça ça va, bon, une personne, bon ça va. Alors, pourquoi je viens vous parler de transparence et de confiance dans les courbes elliptiques ? Alors tout d'abord parce que je pense que l'auditoire de Passage en scène est assez partisan sur les questions de chiffrement, donc du coup je pensais bien de démystifier un petit peu et puis de montrer un petit peu la réalité de ce qu'il y a derrière le chiffrement. Et surtout en fait parce qu'il y a eu une actualité assez chargée, il n'y a pas cette année mais il y a deux ans, sur la question des courbes elliptiques et sur la question des nouvelles courbes elliptiques qui allaient être normalisées. Voilà. Et c'est aussi parce que, disons, les courbes elliptiques souvent on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est et pourtant on l'utilise vraiment tous les jours. Ne vous inquiétez pas, je vais définir après ce que c'est. C'est essentiellement technique mais je vais essayer de rester sur des choses assez haut niveau pour qu'on puisse discuter sans avoir à rentrer dans des détails mathématiques qui seraient compliqués à discuter. Alors ça va être en deux parties, en trois points mais en deux parties. La première partie va concerner exclusivement, disons, la question de la confiance qu'on a dans les standards en fait et je vais prendre un cas assez pratique de la compromission d'un standard qui s'appelle Dual-ECD-RBG. Et la deuxième partie va être consacrée à la question de la transparence en fait dans les courbes elliptiques. Et j'essaierai de faire quelques rappels sur les courbes elliptiques mais des rappels vraiment très très simples. Alors tout d'abord en fait qui c'est qui fabrique la cryptographie et qui c'est qui la standardise. Alors c'est pas du tout exhaustif, c'est des exemples que j'ai donnés principalement mais du côté théorique, donc du côté de ceux qui développent les algorithmes, de ceux qui les formalisent, de ceux qui travaillent sur les problèmes mathématiques qu'il y a derrière, on a des entreprises privées, des universités, des agences gouvernementales. Concernant les courbes elliptiques, on peut donner des exemples, du côté des universités on a quelqu'un d'assez célèbre qui a pris une place majeure dans les courbes elliptiques qui s'appelle Daniel Bernstein, des JB, si vous avez déjà entendu parler, et d'autres. Il a beaucoup de collaborateurs qui ont fait un énorme travail mais lui il a pris une place un peu centrale. Dans les entreprises privées, on a aussi Microsoft qui a énormément développé via Patrick Longa des courbes elliptiques qui étaient notamment beaucoup discutées au sein de la mailing-list de l'IETF par rapport aux futurs standards TLS. Du côté des agences gouvernementales, la NSA, mais je vous ai donné quelques détails tout à l'heure, a beaucoup participé à l'élaboration des courbes elliptiques. Et en France, on a la NSSI, l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qui a publié une courbe au journal officiel, des paramètres de courbe au journal officiel il y a quelques années. Donc eux aussi sont impliqués dans ce processus de recommandation par rapport aux courbes elliptiques. Côté standards et recommandations, on a le NIST, ça parle à tout le monde, le National Institute of Standards and Technology, ils font beaucoup de choses, ils font de la météorologie aussi, mais ils font pas mal de cryptos. Et c'est notamment toute la crypto sur laquelle quasiment les technos qu'on utilise au quotidien, elle vient plus ou moins du NIST. La grande partie qui est déployée, la grande partie qui est implémentée, elle provient du NIST. Alors le NIST ne développe pas forcément la crypto, et des fois ils organisent des concours, par exemple ça a été le cas pour AES, ça a été le cas pour SHA-3, et donc du coup c'est pas un processus ouvert le NIST, mais ils organisent des concours justement ouverts et après eux ils prennent une décision, il y a eu plusieurs d'ailleurs polémiques autour de SHA-3, dernièrement, et il y avait eu des polémiques aussi sur DES, et bon ça ça remonte plus longtemps. Bon voilà, Ghost, KISA, bon ça c'est des, ils ont aussi publié des courbes KISA, ils ont publié des schémas de signatures, Ghost, ils ont publié plein de choses. Au niveau, il y a même des industriels qui font des recommandations, RSA Security aux Etats-Unis sur l'amplique ACS, bon. Juste pour avoir une petite idée qui fabrique la crypto, on va passer directement à la question de la confiance qu'on a dans les standards. Alors actuelle, disons on a un peu une confiance, enfin, quand on regarde un petit peu ce qu'on utilise, on a malgré tout une confiance assez aveugle dans les primitifs cryptographiques qu'on utilise, quand on met en place un serveur web et qu'on va paramétrer les primitifs cryptographiques, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont paramétré HTTPS sur un NGX ou sur un HTTPD, voilà. Et bien à un moment on doit choisir les primitifs qu'on utilise, alors souvent on fait un copier-coller de ce qu'on a trouvé sur, pas sur Stack Overflow, mais sur Internet, n'importe quoi. Et bon, on ne sait pas trop souvent à quoi ça correspond, on entend vaguement AES 256 bits, on entend ce genre de choses, mais il y a une confiance aveugle. Donc, une chose que nous a montré le projet SingInt et notamment aussi le projet Bullrun de l'ANSA, c'est qu'il participait activement aux standards, ça on le savait déjà, mais qu'il participait aussi activement à leur affaiblissement. Et l'exemple le plus concret qu'on a de cette participation-là, c'est Dual ECD-RBG. Alors Dual ECD-RBG, c'est un peu moche comme mot, mais c'est Dual Elliptic Cure Digital Random Bit Generator, c'est un générateur de nombres pseudoléatoires. Alors, ce n'est pas du tout anodin d'attaquer un générateur pseudoléatoire, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais en cryptographie, si on ne sait pas générer correctement des nombres de manière aléatoire, on ne sait pas faire de cryptographie. C'est-à-dire, si on a un générateur pseudoléatoire qui est biaisé, s'il a une bague d'or, et la personne qui a cette bague d'or-là ou qui sait que c'est biaisé, elle va avoir de très, très, très grandes capacités d'attaque par rapport à ce que vous déployez. Et pour vous dire, par exemple, l'exemple le plus parlant, c'est la perfect forward secretie, la confidentialité persistante, le fait que si jamais quelqu'un vole grossièrement votre certificat, par exemple, pour HTTPS, il n'arrivera pas à décoder vos flux précédents, eh bien, ce n'est pas vrai pour un générateur pseudoléatoire qui serait biaisé. C'est-à-dire que la PFS ne fonctionne même pas avec un générateur pseudoléatoire qui serait biaisé parce qu'à partir du générateur pseudoléatoire, vous arrivez à redériver tout. Les ID de session, les clés de session qui ont été générées, vous arrivez à tout récupérer. Du coup, ce n'est vraiment pas anodin qu'ils aient attaqué un générateur pseudoléatoire. Ce qu'il faut bien comprendre quand même par rapport à ça, c'est qu'on parle quand même de standard, c'est-à-dire que vous imaginez bien que d'un côté, on doit le développer de manière théorique, ensuite on doit le standardiser. Dans le processus de standardisation, il y a des personnes qui vont relire, il y a des personnes qui vont essayer de l'attaquer, il y a des universitaires qui vont regarder sa structure. Après, il faut l'implémenter et après, il faut qu'il soit utilisé. Donc ce genre de projet d'idée d'aller compromettre un standard, ils ont nommé ça au sein de la NSA, c'était « challenge in finesse ». C'est vraiment quelque chose de très ambitieux et on va voir des détails comment ils ont réussi à faire ça. Alors voilà, la backdoor en tout cas qui est dans DualSRB-RBG. Je vais la détailler, mais c'est une backdoor no bus, c'est « no one but us », c'est-à-dire qu'en gros, il y a une clé qui permet d'accéder à la backdoor. C'est un peu comme une porte dérobée, il y aurait une clé qui vous permet d'accéder à la backdoor simplement. Tout le monde n'y a pas accès, simplement il faut une clé. C'est très bête. Alors quelques dates pour essayer de situer DualSRB-RBG. Quand j'arriverai à 30 minutes, faites-moi un signe, comme ça je passerai à des choses. C'est prévu. DualSRB-RBG, c'est très très vieux. En fait, on a commencé à travailler sur les portes dérobées dans les générateurs de noms pseudolatoires. En 1997, il y a une publication qui s'appelle « Kleptographie », etc., je ne me rappelle plus, qui propose une porte dérobée qui est quasiment similaire à celle qui a été trouvée dans DualSRB-RBG. Du coup, c'est quelque chose de très très vieux. Alors, en 2004, il y a le premier workshop du NST dans lequel on voit apparaître DualSRB-RBG. C'est présenté, si je me rappelle bien, par un employé d'une entreprise privée. Je ne me rappelle plus le nom de l'entreprise privée. Ce n'est pas présenté par quelqu'un de l'NSA, ce n'est pas présenté par l'NST lui-même, c'est présenté par quelqu'un d'une entreprise privée, avec la backdoor. Donc là, quand c'est présenté DualSRB-RBG, il a déjà la backdoor à ce moment-là dans sa structure. En 2005, alors, ça va vous paraître bizarre la timeline parce qu'il y a beaucoup de choses bizarres. Genre, le fait qu'en 2005, il y a des brevets qui ont été retrouvés par rapport à cette backdoor-là. Donc, qui est scroll, c'est le fait de simplement pouvoir accéder à la backdoor. Certicom a posé des brevets là-dessus. Du coup, en 2005, on savait déjà qu'il y avait un... Certicom, en tout cas, savait déjà comment la backdoor pouvait avoir fonctionné. C'est étrange, mais il y a plein de petites choses étrangères dont on va passer là-dessus. En 2007, alors là, en 2007, c'est le grand événement, disons, lors de la confcrypto, qui est la grande messe de la cryptographie au niveau mondial. Pendant les rep sessions, il y a deux chercheurs de chez Microsoft qui émettent l'hypothèse en fait, eh bien, on pourrait... Il pourrait y avoir une backdoor dans Dual ECD-RBG. Alors, c'est en 2007. En 2014, enfin, je parle directement à la fin. En 2014, c'est à ce moment-là que Dual ECD-RBG a abandonné. Il faut imaginer que c'est parti de 2004 et que seulement dix ans plus tard, le projet est abandonné. Enfin, officiellement abandonné par l'Université et il y a eu des mises en garde par rapport à son usage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une backdoor dans un générateur de nombre pseudo-alatoire ? Alors, là, il y a un schéma, disons, assez classique d'un générateur pseudo-alatoire. Vous avez une entrée laser, disons ici, qui est un nombre alatoire que vous prenez d'une source quelconque, d'avu random, ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez appliquer une fonction f qui va vous faire passer en fait de ça qu'on va appeler l'état interne du générateur numéro 1 à un état interne numéro 2. Donc, en fait, on va appliquer simplement la fonction qui va faire changer d'état le générateur. Et si on veut des bits, si on veut sortir des bits, ce qui est l'objectif de notre générateur de nombre pseudo-alatoire, on va appliquer une fonction G qui va nous sortir des bits ici. La fonction G, vous comprendrez bien qu'elle a des propriétés, notamment le fait qu'elle ne puisse pas être inversée. C'est-à-dire qu'à partir de la sortie du générateur de nombre pseudo-alatoire, on ne peut pas retrouver l'état interne. Parce que sinon, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'il suffit d'inverser G, on retrouve l'état interne, et puis après il suffit de redériver avec la fonction AF et on peut en fait ressortir les nombres qui vont suivre. OK ? Donc en gros, il faut que la structure du générateur de nombre pseudo-alatoire, on ne puisse pas, à partir des bits qu'on retrouve en sortie, retrouver son état interne, tout simplement. C'est ce qui est écrit. Alors ça, c'est du OECD-RBG, c'est moche, c'est fait par l'UNISD. Alors je ne vais pas trop détailler, mais en gros, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a deux constantes, P et Q, qui servent à faire fonctionner le PRNG. Le PRNG, c'est-à-dire, j'ai un top de nombre pseudo-alatoire en français. Là, c'est notre état interne, en fait, qui est rebouclé sur cette boîte-là, et là, c'est R, qu'on avait vu avant, qui sont les bits en sortie. En fait, si vous choisissez bien P et Q, j'expliquerai qu'est-ce que ça veut dire « bien choisi », mais là, on appelle tout de suite à des concepts de maths, et donc du coup, je ne vais pas trop détailler. Mais si P et Q sont bien choisis, eh bien, en fait, on est capable, à partir de la sortie, de retrouver l'état interne, et donc de prédire les futures sorties du générateur. P et Q, dans la norme, ils sont fixés par l'NSA. Je vous montre après comment, mais ils sont, on vous donne des nombres, et on vous dit, pour implémenter du OECD-RBG, il faut utiliser ce P et ce Q-là. Ce qui est assez marrant aussi, c'est que pour pouvoir avoir un certain label, qui est important dans les implémentations de crypto qui s'appelle FIPS, il fallait avoir cette implémentation spécifique avec ce P et ce Q-là. Donc c'est-à-dire qu'on aurait pu, par exemple, utiliser un autre P et un autre Q, mais à ce moment-là, on n'aurait pas eu ce label-là qui est important. Donc du coup, il y avait eu comme aussi une pression pour utiliser ce P et ce Q-là. Alors ça, c'est un mail qui est ressorti de… Je ne me rappelle plus, je pense que c'est d'une… enfin, pour ne pas dire de bêtises, je pense que c'est FOIA, je me rappelle « Freedom of Act of Information », quelque chose comme ça, qui a été récupéré par l'EFF. Pour vous dire rapidement ce qui est écrit, en fait, c'est… John Kessley, c'est la personne qui s'occupait de la normalisation du OECD-RBG, donc dans un grand document où lui, il avait plus que du OECD-RBG, mais il y avait notamment du OECD-RBG. Et là, il y a Don Johnson, d'une entreprise privée, qui demande, je ne sais plus exactement quel rôle il joue, mais qui demande en fait, qu'est-ce que c'est P et Q, d'où ça vient, disons grossièrement comme ça. Et… Ah non, c'est l'inverse. C'est… Oui, c'est ça. C'est Don Johnson qui a travaillé sur du OECD-RBG, qui répond à John Kessley, qui est la personne qui normalise du OECD-RBG. Et John Kessley se demande, oui, mais pourquoi ce P, pourquoi ce Q ? Et du coup, il répond, la personne qui a travaillé sur du OECD-RBG, pour la standardiser, qui répond, en fait, la NSA, elle m'a dit, stop, 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 on ne va pas proposer un autre P ou un autre Q, on va garder cette technique, enfin non, pas cette technique, on va garder ces constantes-là. En gros, c'est ça qu'il lui dit. Il spécifie bien que c'est la NSA qui a dit… Ça, ça veut dire, en bon français, c'est-à-dire, oh là, oh là, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Ce qui est important de voir, en fait, c'est que c'est une attaque qui nécessite très, très peu de ressources, en réalité. J'ai développé une preuve de concept en Go. En gros, qu'est-ce que ça fait ? J'appelle du OECD-RBG pour sortir, je ne sais plus combien de bits. Et avec ces bits-là, en fait, j'arrive à prédire les deux futures sorties. Donc là, en gros, je prédis cette sortie-là et cette sortie-là, et puis après, je montre les sorties réelles, et c'est les mêmes. Du coup, j'ai bien réussi à prédire sur mon attaque, sur deux appels à la fonction du OECD-RBG. Et ça représente, je pense, ces 300 bits que j'ai eu à utiliser. Donc 300 bits, vous vous imaginez, c'est vraiment rien du tout. Et cette attaque, elle est vraiment très concrète. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont dit, oui, mais elle est belle votre preuve de concept. Enfin, moi, mais au début, quand les gens du micro-sens leur ont dit, oui, elle est belle votre preuve de concept, mais ça ne fonctionnera jamais pour attaquer des vrais systèmes. Alors en 2014, il y a des gens qui ont travaillé sur cette question-là, qui se sont dit, en fait, est-ce que c'est possible de déchiffrer des flux TLS qui ont, comme générateur pseudolatoire derrière, du OECD-RBG ? Et en fait, ils se sont rendus compte que, oui, c'est possible, et c'est plus que possible, en fait, dans certains cas, on arrive à déchiffrer vraiment dans moins d'une seconde le message qui avait été signé ou qui avait été chiffré avec une clé de session. Donc on arrive à retrouver les clés de session en moins d'une seconde dans certains cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire certains cas ? Ça veut dire qu'en fait, toutes les implémentations de dual OECD-RBG qui existent, que ce soit dans Microsoft S-Channel, que ce soit dans OpenSSL, que ce soit dans la bibliothèque B-Safe de RSA Security, en fait, ça n'a pas été implémenté de la même manière, et la norme, disons, laisse quelques marges, et par exemple, la S-Channel, elle ne respectait pas la norme. Dans OpenSSL, il y a quelque chose qui était assez drôle, c'est que dans la version FIPS d'OpenSSL FIPS, le label dont je vous parlais avant, en fait, il y avait un bug qui fait que dual OECD-RBG ne fonctionnait pas. Est-ce que c'était un bug intentionnel de la part des développeurs OpenSSL ? C'est une bonne question. Mais, de fait, ils ont été obligés de patcher OpenSSL pour faire fonctionner dual OECD-RBG et faire des tests dessus. Mais voilà, donc en gros, eux, ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est que ça fonctionne en vrai, et ça permet vraiment de déchiffrer des flux TLS. Un petit détail aussi, qui est assez intéressant à voir, c'est qu'il y a des RFC, enfin, pas des RFC, des drafts. Donc, les drafts, c'est très différent, parce que les RFC, tout le monde ne peut pas écrire des RFC, mais les drafts, tout le monde en proposait. Il y a eu plusieurs drafts de RFC qui proposaient notamment d'étendre le champ ID dans le protocole TLS. Étendre le champ ID, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire mettre plus de bits dans le premier paquet qui va initier la connexion TLS. Et du coup, qui dit plus de bits dit plus d'informations qui viennent du générateur, et qui dit plus d'informations qui viennent du générateur dit plus de facilité à attaquer le flux. Du coup, on a aussi vu, dans toute cette histoire-là, des RFC qui avaient comme objectif, clairement, de faciliter cette attaque-là. Ce n'est pas des RFC, je m'excuse, des drafts très importants, parce que ça ne veut pas dire que l'IETF est complice de tout ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des drafts en proposition pour faciliter cette attaque-là. Ce n'est pas dit comme ça, c'est juste dit, on va mettre 64 bits dans le champ ID, en fait. Et du coup, quand vous avez besoin de casser ça, au lieu d'avoir deux paquets, vous en aurez besoin de qu'un, typiquement. Alors, les conclusions de cette histoire-là, en fait, c'est que la réputation du NIST en a pris un bon coup. Et d'une manière générale, tous les standards autour qui ont été produits par le NIST, il y a un peu un questionnement qui est survenu. Il faut voir une chose, c'est que la NSA a énormément travaillé plein de standards de crypto. Donc, du coup, on ne peut pas dire que tous les standards de crypto sont backdoorés. Lui, mais les autres, bon, c'est le travail des chercheurs aussi de voir s'ils sont suffisamment solides. Mais en l'occurrence, celui-là, dès le départ, il y avait des soupçons. En 2007, c'est deux ans après sa publication, mais en 2005, voilà, les brevets de Certicom, il y avait déjà des gens qui étaient au courant. Et donc, la grande question, c'est comment on peut apporter plus de confiance, en fait, dans les standards de crypto ? Et c'est là que je vais vous parler de courbes elliptiques. Ça, ça utilise des courbes elliptiques, mais c'est juste une histoire sur un générateur de nombre sol aléatoire. Là, on va parler des courbes elliptiques à proprement parler. Alors, qu'est-ce que sont les courbes elliptiques ? C'est une bonne question, non ? Bon, j'ai mis ça. Alors, ça, c'est des opérations de groupe qui existent pour les courbes elliptiques. Ça, c'est la réalité. Dans nos têtes, ça ressemble plutôt à ça. Les courbes elliptiques, on a vraiment... Je pense qu'il y a une espèce de... Autant le problème de factorisation pour RSA, les gens comprennent bien ce que c'est, autant le problème sur lequel reposent les courbes elliptiques, c'est pas forcément compris. En réalité, en termes très concrets, les courbes elliptiques, en fait, ça sert surtout à faire... Enfin, c'est massivement utilisé pour faire du Diffielman, Diffielman, de l'échange de secrets temporaires avec TLS. C'est énormément utilisé par les gros fournis sans service. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous faire d'abord ça. Alors, les courbes elliptiques, pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi on s'y intéresse ? Tout simplement parce qu'en fait, ça repose sur un... Alors, la cryptographie asymétrique, disons, il y a deux grandes catégories de cryptographie asymétrique. Il y a celle qui repose sur le problème de factorisation, il y a celle qui repose sur le problème du logarithme discret. Je ne vais pas trop vous décrire, si vous voulez, on peut en parler après. Mais le problème du logarithme discret, en fait, on va le mettre, disons, dans une courbe elliptique, pour dire ça très, très vulgairement. Donc, en gros, l'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, le problème du logarithme discret dans une courbe elliptique, il est plus compliqué à résoudre que dans un cas classique. Le cas classique, c'est un groupe multiplicatif. Disons, dans le cas classique, il est moins solide que dans une courbe elliptique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour des clés plus petites, on a un même niveau de sécurité que pour certaines tailles de clés fixées pour RSA. Donc, on a des tailles de clés plus petites. Parce que si on veut atteindre un niveau de sécurité, vous voyez ce que ça veut dire, un niveau de sécurité, ça veut dire que pour attaquer ce problème-là, en fait, il faut un algorithme qui a une certaine complexité pour attaquer le problème du logarithme discret dans une courbe elliptique. Et par exemple, il faut, je ne sais pas moi, 2 à la puissance 80 opérations. Ça, c'est le niveau de sécurité qu'on va poser par rapport à ça. 2 à la puissance 128, 2 à la puissance, je ne sais pas combien. Ça, ça va être le niveau de sécurité. Et pour le cas des courbes elliptiques, on a besoin de tailles de clés plus petites pour atteindre un même niveau de complexité. Donc, par exemple, je vais vous donner quelque chose. En fait, je ne vais pas dire ça parce que je suis enregistré. Donc, c'est majoritairement utilisé par les gros fournisseurs de services parce qu'en fait, on a des clés plus petites. Et donc du coup, nécessairement côté serveur, on consomme moins de ressources. Donc du coup, il y a eu un virage à un moment sur les courbes elliptiques de manière assez globale chez Twitter, chez Google, chez tous ces gens-là. On va revenir aux dates. Alors, les courbes elliptiques, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas quelque chose de récent. Alors, pas du tout. En 1985, ça a été développé de manière indépendante par deux chercheurs. En 1990, on a les premiers standards qui ont été publiés. Donc là, c'est ECDSA, c'est la variante du schéma de signature DSA que je ne vous recommande pas d'utiliser, qui est sur les courbes elliptiques en l'occurrence ici. En 1999, c'est les premières courbes du NIST qui sont publiés, donc NIST P256, NIST P, etc. En 2005, il y a la suite B de l'ANSA. Alors, la suite B de l'ANSA, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est une suite de recommandations de l'ANSA qui n'est basée que sur les courbes elliptiques. C'est assez étonnant. Voilà, en 2005, on a les premières grosses implémentations dans PNSSL. Et en 2015, il y a l'abandon de la suite B de l'ANSA qui veut commencer à faire la transition vers des algorithmes postquantiques. Ça, ça a sauvé plein de questions. Mais ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que c'est finalement pas trop récent. Et la raison pour laquelle on n'a pas utilisé les courbes elliptiques bien avant, c'est parce qu'il y a énormément de brevets sur les courbes elliptiques qui ont expiré petit à petit. Et on a commencé à l'utiliser quand les brevets qui bloquaient principalement l'usage des courbes elliptiques ont expiré. Alors, les courbes, il y en a plein. Voilà, je ne sais pas si ça, ça vous parle. NISTP256, elle est énormément utilisée. FRP256v1, c'est la courbe qu'a publiée l'ANSI. Ghost, voilà, c'est la courbe qu'ont publié l'organisme de standardisation russe. Ça, c'est un universitaire. Ça, c'est, par exemple, la courbe qu'utilise Bitcoin, pour vous donner un exemple là où c'est utilisé. Au niveau des usages, alors, ce qui est assez marrant, c'est que souvent, enfin, il faut voir que les courbes elliptiques, on l'utilise principalement, mais alors vraiment principalement, pour faire de l'échange de clés. On ne l'utilise pas pour faire de... enfin, il y a des schémas de chiffrement qui existent, mais je ne les ai jamais croisés de manière très concrète. J'ai toujours vu des implémentations expérimentales, mais je n'ai jamais vu de schéma de chiffrement déployé concrètement avec les courbes elliptiques. Et on l'utilise aussi surtout pour faire des signatures. Donc, vraiment, schéma de signature échange de clés, les courbes elliptiques, pour l'instant. Alors, de quoi sont faites les courbes elliptiques ? Maintenant qu'on sait que ça repose sur le problème du logarithme discret dans les courbes elliptiques, que c'est solide, qu'on n'a pas d'attaque mathématique forte, de quoi, en fait, elles sont composées ? Parce que nous, ce qu'on cherche à poser comme question, c'est comment on obtient de la transparence dans les courbes elliptiques. Alors, il y a des équations, il y a plein de formes différentes. Ça, c'est la forme classique, disons. Il y a, disons, des éléments mathématiques. Il y a des constantes, qu'on peut voir ici A et B. Il y a ce qu'on appelle un point de base, un nom premier qui vont structurer, disons, l'ensemble dans lequel on va travailler. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces éléments-là, en fait, ils sont, pour les courbes elliptiques qu'on utilise en cryptographie, ils sont déterminés par le fait que le problème du logarithme discret soit réputé difficile dans tel type de courbes. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser toutes les courbes, on va utiliser celles qui sont solides, celles qui sont réputées sécurisées, disons. Alors, du coup, on a des critères de sélection dans les constantes. Alors, très important. Là, maintenant, on va parler des constantes. On va parler des constantes, des points de base, des noms premiers, cofacteurs. Ce n'est pas forcément important que vous compreniez qu'est-ce que sont ces constantes-là. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait de la cryptographie, il y a des constantes. Ces constantes-là, on ne leur fait pas confiance. Comment on fait pour en générer de manière transparente ? Quand on utilisait du LCD-RBG, quand on ne nous donnait pas P et Q, on nous aurait expliqué comment étaient structurés P et Q. On se serait tout de suite dit, mais pourquoi vous l'avez bien choisi comme ça ? Et la raison pour laquelle c'était bien choisi comme ça, c'était parce qu'il y avait une porte dérobée. Donc, du coup, quels sont les critères de sélection de ces paramètres-là ? Alors, le premier, comme je le disais, c'est la sécurité. Alors, il n'y a pas que la question de la sécurité d'un point de vue de la difficulté de résolution du logarithme discret. Il y a aussi la sécurité d'implémentation. Alors ça, c'est parce que toutes les courbes ne sont pas implémentables de la même manière. En fonction de quel type de courbe vous prenez, il y a des attaques qui existent et sur d'autres pas. Par exemple, une des attaques classiques qu'on voit, c'est par exemple qu'il manque une vérification au début de l'algorithme où on ne vérifie pas que le point est sur la courbe. Et ça, ça permet de faire certains types d'attaques. Et pour certaines implémentations, on n'est pas forcément obligé de faire ça. Donc, du coup, la sécurité pour l'implémentation, la sécurité pour le... Quand on parle d'implémentation, on ne parle pas vraiment de code bas niveau. Là, on parle vraiment abstraitement comment on doit l'implémenter. Les performances, ça, ça joue aussi énormément. La généricité, c'est-à-dire que les nombres qu'on va choisir, s'ils sont bien structurés ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire, bien structurés ? Ça veut dire qu'on va prendre, par exemple, des premiers qui ont la forme 2 à la puissance n-1 ou ce genre de choses. Ça, c'est structuré. Si on prend un premier de manière aléatoire, il sera plus générique qu'un premier qu'on a structuré. Et l'implémentation, la facilité d'implémentation, ça revient un peu avec la sécurité. Alors, les processus de génération de ces constantes-là, il y en a deux types. Il y a ceux qui sont déterministes et il y a ceux qui sont aléatoires. Alors, il faut bien comprendre que ceux qui sont déterministes, enfin, ceux qui sont aléatoires, ne vont pas forcément réussir à aller dans des critères de performance ou surtout de performance. Il y a une certaine exclusivité entre le fait de faire des processus déterministes ou aléatoires et les 4 critères que j'ai mis là. Alors, la question maintenant, c'est en fait, mais comment on justifie ces paramètres ? Comment ils sont développés ? Au niveau de la génération déterministe, pour le cas des courbes du NIST, on a une explication d'où viennent les paramètres. Alors, vous jugerez de la qualité de l'explication. Elle est là. Bon, je ne vous ai pas donné S, mais S, ça ressemble à une série de mythes incompréhensibles. Voilà. En gros, on a une CID qui est hachée. Et voilà, on nous dit que le paramètre est sorti à partir de cette équation-là. Bon. On comprendra bien qu'on ne peut pas faire confiance à cette explication-là. C'est comme si vous répondiez comment on a généré la racine de 42. Voilà. Ce n'est pas une explication valable pour qu'on aurait choisi ça. C'est l'explication qui est donnée. Il y a ce qu'on appelle les constantes NUM. C'est « Nothing up my slave ». Rien dans mes manches. En gros, c'est qu'on prend des constantes très connues. Et puis après, on les dérive de manière à respecter les critères de sélection, notamment en termes de sécurité. Et on dit qu'on a pris des nombres qui sont de toute apparence anodins. Et du coup, on va les utiliser. Alors, ça peut paraître satisfaisant comme explication. Genre, on dit « Mais voilà, j'ai utilisé racine de 2 pour mes constantes. Je l'ai ensuite fait passer dans un H ou je l'ai encodé de telle manière. » Mais la réalité, en fait, c'est qu'on peut, à partir d'un nombre NUM, donc d'un nombre, disons, en apparence anodine, on peut le dériver de plein de manières différentes et arriver à des centaines de milliers de constantes différentes. Alors, il y a quelqu'un qui a fait ça dans une revue, dans un journal qui s'appelle « POC or GTFO ». Je ne sais pas si c'est « Proof of Concept or Get the Fuck Out ». Je vous conseille cette lecture-là. C'est assez intéressant. C'était dans le numéro 8. C'est Jean-Philippe Au Masson qui a proposé cette preuve de concept. En fait, il part de constantes en apparence anodines et il arrive à générer 2 millions de constantes qui sont basées sur cette constante anodine, en jouant sur les fonctions de l'achat, en jouant sur encodage, en jouant sur ce genre de choses. Donc, du coup, on comprend bien qu'en fait, si à partir de constantes en apparence anodines, on arrive à générer 2 millions de constantes, on comprend bien qu'à un moment, si quelqu'un recherche une certaine faille, il arrivera à trouver une constante qui lui plaît, disons. Pour l'anecdote, en 1999, donc au moment où les courbes du NST, elles ont été publiées, il y a quelqu'un qui a posté sur une mailing list, je ne me rappelle plus laquelle, qui disait, mais en fait, parce qu'il donnait cette explication-là, du coup, à cette époque-là, il disait, mais pour eux, ils pourraient choisir, enfin, attendez, je me rappelle exactement combien il avait dit les chiffres, il suffirait qu'il y ait une courbe qui soit faillible dans 1 million, si je me rappelle bien, c'est ça, une courbe qui soit faillible dans 1 million, et ensuite, eux, il suffirait qu'ils génèrent, je ne sais pas combien de millions de sites, pour trouver que ça tombe spécifiquement sur cette courbe-là, et on n'aurait aucune idée, aucune capacité de dire si oui ou non, ils ont sélectionné la courbe qui était faillible. Ça, ça sous-entend qu'ils connaîtraient des failles de sécurité dans les courbes elliptiques que nous, on ne connaît pas. On peut parler longtemps de ça, mais en gros, vu les capacités de calcul de l'époque et les capacités de calcul de maintenant, s'ils connaissaient une faille de sécurité dans les courbes elliptiques, ils seraient forcément capables de générer, disons, une constante, par exemple, style NUMS, qui tomberait, et ils arriveraient à tomber dans leur classe de courbes vulnérables. Comment on optimise les performances ? Un exemple, c'est juste un exemple de comment on optimise les performances avec les courbes elliptiques. On peut choisir des premiers très structurés, là, c'est un nombre de pseudo-mérennes, qui permet de faire des optimisations comme la racine carrée, c'est utile dans la compression de points. C'est des détails d'implémentation, mais c'est des détails qui comptent, parce que dans l'industrie, les performances sur les questions des cryptosystèmes, elles n'est pas secondaires, elle est vraiment majeure. Du coup, d'avoir un nombre premier bien structuré, ça fait que la courbe n'est pas très générique. En termes de sécurité, il y en a qui disent, par exemple, que si on a des nombres premiers trop structurés, et bien, peut-être un jour, on va découvrir une attaque précisément sur ce type de courbe. Alors, au niveau du processus de génération aléatoire, on a l'année dernière, c'était le 1er janvier 2016 ou le 1er janvier 2015, je ne me rappelle plus. On a une entreprise parisienne qui a publié une courbe qui s'appelle Millions de dollars Cure. Et en fait, ce n'est pas vraiment une courbe, mais comme ils le disent eux-mêmes, c'est un processus pour générer une courbe où en fait, ils se basent sur une cinquantaine de loteries, si je me rappelle bien. Et à partir de là, en gros, ils utilisent une source d'aléas publics vérifiables et ils génèrent une courbe ensuite. Donc ça, c'est un exemple de génération aléatoire. La seule critique qui a été émise par rapport à cette technique-là, c'était le fait qu'en fait, les loteries, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas manipuler. Bon, c'est une critique faible, mais c'est une critique quand même. Pour Brainpool, c'est que le nombre premier qui est aléatoire. Alors, bon, ça pose certaines questions de performance. Et là, par exemple, il y a ici, c'est un extrait d'un tableau qui a été publié au journal officiel, qui sont les constantes de l'ANSI. Alors, ils ont beaucoup été moqués. Enfin, beaucoup été moqués. Ils n'ont pas été moqués, mais disons, ils ont beaucoup été cités parce que c'était publié sans aucune explication. Mais ils sont vraiment intéressés aux problématiques de la transparence dans des publications ultérieures. Je vous citerai la publication après. Donc, du coup, voilà. Là, c'est un exemple de paramètres qui ne sont absolument pas justifiés. On ne vous dit même pas, oui, c'est moins 27 sur SH1 du CID et on prend la racine carrée de tout ça. Bon, là, il n'y a vraiment aucune explication. Du côté des standards qui existent, je ne sais plus en quelle année, mais le groupe CFRG, donc Crypto Forum Research Group, qui est lié à l'IRTF, qui est lié à l'IETF, je ne sais pas comment c'est structuré, devait conseiller le groupe TLS pour le futur norme de TLS, qui est TLS 1.3, sur les primitives à utiliser pour les courbes elliptiques. Alors, c'est assez nouveau parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le groupe TLS a dû se poser la question, en fait, quelle primitive on utilise ? Alors, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, on prend celle du NIST. Celle du NIST, elles étaient vieilles. Et en plus d'être vieilles, il y avait eu du AUCD-RBG qui était passé par là et qui avait mis un peu de piment dans la question de la confiance. Et donc, du coup, ils ont dit, attendez, en fait, on va demander au groupe CFRG de nous conseiller. Alors là, il y a eu d'énormes discussions sur quelle courbe choisir. Il y a eu des gens qui ont travaillé énormément à proposer des courbes. Et en gros, à la fin, il y avait, disons, le trio de tête, c'était les courbes de Microsoft, qui sont basées sur des constantes NUM, les constantes Nothing Up My Sleep, et la courbe de Daniel Bernstein, Cure 25519, pour Dichelman. Et une courbe, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui l'a écrite, mais qui s'appelle Goldilocks. C'est du même style, mais avec des tailles plus grandes, enfin, d'un niveau de sécurité plus grand, donc des tailles de clés plus grandes. Finalement, c'est ces deux dernières qui ont été retenues, les courbes de Microsoft n'ont pas été retenues. Donc du coup, l'IETF a choisi pour TLS 1.3 des... Enfin, non, pas pour TLS 1.3, je ne sais pas si les RFC sont sortis, mais en tout cas, dans la RFC 7748, il est spécifié, du coup, les courbes Cure 25519 et Goldilocks, qui donc ont des paramètres expliqués et plus ou moins vérifiables. Cure 25519 et Goldilocks, principalement, reposent sur des nombres assez structurés, où on dit simplement qu'on a pris le nombre premier le plus proche de 2, la puissance, 255 moins 2, etc. Donc on a pris des nombres propriétés très structurés et ils ont été expliqués comme ça. Ce n'est pas ultra satisfaisant non plus. Les questions de performance, on voit rapidement qu'effectivement il a raison quand il apporte ses explications, mais ce n'est pas non plus, bon voilà, c'est des constantes qu'on nous donne quand même comme ça. Ce n'est pas comme la loterie, quoi, où à la loterie, on se dit, bon, à moins de compromettre 50 loteries d'un coup, ça paraît compliqué. Alors l'UNIST, ils ont quand même réagi en 2015, voilà, en organisant un workshop, dans lequel, voilà, la NSSI a participé en publiant un très bon papier, vraiment une très bonne qualité, qui s'appelle « The ERC and Transparency for Ethic Curse Cryptography ». Et donc du coup, l'UNIST s'est posé la question d'émettre de nouvelles courbes ou d'intégrer de nouvelles courbes dans ce qu'ils ont déjà. Je n'ai pas vu de nouvelles par rapport à ça, c'était un peu ce qui s'est passé pour l'UNIST, donc c'était en 2015, je ne sais pas si ça a bougé depuis l'année dernière, j'ai regardé, mais je n'ai rien trouvé. Alors la conclusion de tout ça, laquelle est-elle ? Alors la transparence, c'est quelque chose qui est devenu assez indispensable quand on utilise des constantes en crypto, mais la plupart de ce qui est avancé par rapport à la transparence, ça ne rend pas du tout en fait le processus infaillible. Il n'y a aucun processus infaillible qui a été avancé, que ce soit sur la question des performances, que ce soit sur la question de générer des paramètres aléatoires, soit sur la question d'utiliser même la loterie. Du coup c'est à moitié satisfaisant, mais c'est nécessaire quand même. Bien entendu, pour nous utilisateurs ou personnes qui conseillent, on ne doit pas faire confiance aveuglément dans les primitifs cryptos, on doit bien choisir nos primitifs et on doit choisir ceux où on a l'impression que les gens nous défendent, parce que je n'ai pas l'impression que par exemple pour le cas de la NSA, ils aient énormément travaillé dans ce sens-là. Un point important tout de même, ce serait de dire que les courbes elliptiques, quelles qu'elles soient, je pense que je peux dire ça, qui sont utilisées à l'heure actuelle, sont a priori sûres. Il n'y a pas d'attaque, je parle mathématiquement, je ne parle pas dans les implémentations, il y a toujours des erreurs. Mais les courbes NISTP256 par exemple, apparemment elle n'est pas bac doré, il y a eu vraiment beaucoup de discussions dessus et donc du coup, ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser, ça veut dire qu'il ne faut pas faire du FUD et dire « Ah oui, mais la NSA, ils sont derrière NISTP256, c'est sûr et certain qu'elle est bac doré ». Donc ça fait longtemps que les gens l'ont regardé, il y a des gens qui ont fait des calculs, qui n'ont rien trouvé. Tout ce que j'ai dit, ça se passe principalement sur des travaux de gens que je cite, qui ont énormément publié, soit sur le LECDRBG ou sur les courbes elliptiques. Et j'ai écrit deux articles, un sur le LECDRBG et un sur la question de la confiance dans les standards qui sont en train, non pas dans les standards qui sont en train de être développés, mais dans les standards qui ont été, non, dans les courbes qui ont été discutées pour être standardisées. Voilà, ça s'appelle « Cryptographie à base de courbes elliptiques, à base de courbes elliptiques, à qui faire confiance ». Vous pouvez le trouver sur mon site, ça a été publié chez NISTP. Et voilà, je remercie de votre attention si vous avez des questions. Je ne sais pas si c'était très clair, c'est tout ce que je vous ai expliqué, ou si c'était un peu à condenser et... Moi, en fait, j'ai juste une... En fait, j'ai juste une question sur... Vous dites normalement, bah... Les courbes sont sûrs et on pense, mais on n'a pas sûr que... La NSA, elle n'a pas non plus des bras partout pour aller tout... Pour grosso modo... Tout noyauté. Oui. Pour résumer. Mais il y a un... D'un autre contenu, d'un contenu juridique, il y a un mécanisme qui s'appelle les FISA, qui est juste des lettres, grosso modo, des lettres de cachet, pour résumer. Et grosso modo, juste des lettres où la NSA envoie ça à des gens et leur dit, bon bah... Vous n'avez pas le droit de parler de quel sujet, par exemple. Et il peut faire ça à Microsoft ou sur certains sujets. Et du coup, au-delà même de la question, d'ailleurs, qui est légitime des chercheurs américains sur la crypto qui travaillent malgré tout pour des intérêts américains, comment on sait que, par exemple, bah... Comment on peut être sûr que, finalement, ils n'ont pas aussi un plan B, quoi ? Enfin, comment est-ce qu'on peut être sûr que la NSA n'envoie pas tous ces chercheurs-là ? Du coup, la question... La question, c'est, en gros, est-ce que la NSA a quand même des capacités... Enfin, est-ce que la NSA aurait des capacités quand même réelles ? Parce que je dis que les courbes sont sûres. Est-ce qu'il y aurait quand même des capacités réelles pour les casser ? En fait, déjà, il faut voir une chose, c'est que... Quand je dis qu'elles sont sûres, c'est basé vraiment sur énormément de discussions par rapport à leur structure au niveau mathématique. Et qu'est-ce que ça voudrait dire que ces courbes-là ne soient pas sûres ? Ça veut dire qu'on aurait une classe de vulnérabilité qu'on ne connaît pas dans les courbes elliptiques. Et qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que, quand même, depuis 15 ans, il n'y aurait pas cette classe de vulnérabilité qui aurait été trouvée. Et en plus, qu'est-ce que ça voudrait aussi dire ? Ça veut dire que si ça aurait été exploité, ça voudrait dire qu'il y aurait potentiellement eu des traces ou potentiellement eu des choses qui soient ressorties. Bon, ce n'est pas si clair que ça. Et pour la question de... Est-ce que la NSA a des bras partout ou quoi ? Ils ont effectivement... C'est Jérémy Solinas de la NSA qui avait développé les courbes qui ont été publiées en IST. Mais par exemple, les courbes qui sont publiées par Daniel Bernstein et ses collaborateurs, et ses collaboratrices, qui s'étendent déjà la principale collaboratrice, ces courbes-là, elles ont été développées dans un cadre universitaire. Daniel Bernstein, c'est quelqu'un qui fait des conférences chaque année au CCC sur l'état des lieux en cryptographie. Il y a, disons... Par rapport à ça, ce n'est pas qu'il est insoupçonnable, mais je ferai plus confiance à la crypto de ces universitaires-là et aux implémentations qui sont développées dans des logiciels libres que celles du INIST. Après, il faut bien voir une chose. La question que ça pose finalement à ça, c'est... Bon, admettons que la NSA ait quand même la capacité d'attaquer. La question, c'est toujours à quel point on fait confiance à ces systèmes-là et comment on les utilise. Au fond, si on veut utiliser de la cryptographie de manière massive, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour juste avoir un minimum d'opacité par rapport à la surveillance. Et quand je parle de minimum d'opacité, je parle de l'opacité tout court. Je ne parle pas de... Et donc, du coup, effectivement, si, par exemple, tu es très ciblé et qu'ils travaillent sur une certaine implémentation que tu utilises ou ce genre de choses, peut-être, peut-être, ils auraient les capacités de la casser. En théorie, pour tout le monde, pour... Je ne pense pas que les courbes électriques... Enfin, ce n'est pas que je ne pense pas. C'est un peu l'hypothèse qu'il y a à l'heure actuelle. C'est qu'elles ne sont pas cassées et qu'on peut leur faire confiance et que la NSA n'a pas les moyens de casser la cryptographie en tant que telle. Après, il faut bien se rendre compte que... Il y avait une phrase, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais que la cryptographie, elle n'est jamais attaquée frontalement, elle est toujours contournée dans les failles de sécurité à l'heure actuelle. Donc, du coup, si la question de l'assurance se pose de mer ciblée, en tout cas, la cryptographie ne sera pas attaquée, elle sera contournée. Et pour l'usage massif de la cryptographie, il y a un vrai intérêt à utiliser les courbes électriques, en tout cas. Après, on peut aussi utiliser RSA. Il y en a qui se disent qu'il faut mieux utiliser RSA que les courbes électriques pour la simple et bonne raison qu'RSA, ça fait 30 ans que ça tient et qu'à part l'apparition des... Enfin, qu'on arrive à implémenter des algorithmes quantiques qui permettraient de casser la factorisation. D'ailleurs, qui casserait aussi les courbes électriques. Voilà. Ça le casserait même plus vite. Je me demandais qui a écrit les drafts. Qui a écrit les drafts ? Alors, je n'ai pas mon nom. Ce que je veux dire, c'est que... C'est peut-être que ça a été cassé et que les gens l'ont trouvé et qu'ils ont voulu rendre un port plus facile et peut-être le casser pour rendre la partie qui arrivait. Alors, sur la question des drafts, alors, ils sont dans l'article, mais je n'ai pas mon nom. Enfin, je ne ferai jamais mon ordinateur, mais disons, il y en a eu trois, si je me rappelle bien. Des gens de Certicom, si je me rappelle bien. Je dis peut-être une bêtise. Mais en gros, des gens d'entreprises privées qui étaient, je pense, liés plus ou moins à la normalisation du LECD-RBG. Et alors, sur le fait qu'ils aient voulu faciliter le fait de casser ça, un détail que je n'ai pas dit, parce qu'il y a beaucoup de détails dans l'histoire du LECD-RBG, même dans mon article, je n'ai pas réussi à tout couvrir. Il y a le fait qu'il y a eu deux standards, en fait. Il y a eu deux versions du standard. Et dans la deuxième version du standard, ce qui est assez marrant... Alors, l'explication. Alors, là, il y a cette partie qu'on voit là, qui est additional input. Et en fait, si cette partie-là est utilisée, il comprendrait bien qu'on fait intervenir une source d'aller à l'extérieur. Et donc, du coup, ça va compliquer l'attaque ou la rendre même impossible. Et en fait, dans la deuxième version du standard, l'algorithme ne se passe pas de la même manière et il permet de corriger le fait que, si jamais quelqu'un utilise additional input, on pourra quand même casser... Donc, on a une première version du standard où, en fait, on a une contre-mesure, qui est d'utiliser additional input. Et dans la deuxième version du standard, il y a une étape qui a été rajoutée, qui fait que même si on utilise additional input, il y aurait une attaque possible. L'attaque est complexifiée, mais elle serait quand même possible. Et sur la question du coup, est-ce qu'ils ont voulu corriger la backdoor en publiant des drafts ? Je pense simplement qu'ils ont voulu la faciliter parce que... Peut-être. Mais de fait, il ne faut pas une puissance de calcul des normes. Vraiment pas. Enfin, il ne faut pas une puissance de calcul des normes. Ça dépend de l'implémentation, ça dépend de comment ça a été fichu derrière. Mais oui, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. En tout cas, de voir ça, ça fait des grands yeux. L'RFC, elle fait cinq lignes. Il faut faire que le champ fasse 64 bits. Il n'y a pas d'analyse de ce prospectif sur les gens qui ont essayé de casser ou de protéger d'autres ? Je ne comprends pas la question. Par exemple, les gens qui ont fait les drafts c'était pour casser. Après, il y a peut-être des gens qui ont essayé de protéger et qui étaient liés par le secret ou par la justice américaine. Mais les drafts, ils n'ont pas été faits pour... Enfin, la simplicité du draft, c'est de dire simplement qu'il faut plus de bits dans le champ ID. Et la seule explication de dire pourquoi tu veux plus de bits dans le champ ID, c'est pour dire je veux plus de données de mon générateur pseudolatoire dans le paquet que je vais envoyer. Du coup, je n'ai pas compris la question. C'est des propos historiquement qui a poussé pour essayer de casser encore plus le standard et qui a poussé pour essayer de protéger plus le standard. Mais le standard, il n'a pas été protégé vraiment. Une fois qu'il y a eu CRFC... Enfin, un dual-cet RPG, ça n'a plus été touché depuis 2006 au niveau du standard. Et 2014 où ils ont abandonné carrément le standard. Mais ça n'a pas été plus touché. Du coup, il n'y a personne qui l'a défendu. Et même les gens du NIST, à la fin, ils ont expliqué toute l'histoire. Ils ont essayé d'être transparents le plus possible, bien sûr. Une fois que ça a été révélé, je vais vous montrer. Voilà. Il y a de très bonnes présentations de NIST sur la question. Sur la question juste du dual-cet RPG. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, la preuve de concept est aussi disponible en Go. Il n'y a pas besoin de rien installer. Il faut juste... Bon, ça ne fait rien d'extraordinaire. Ça vous montre juste qu'en fait, on est capable de prédire les sorties du dual-cet RPG. On a encore 5 minutes pour les questions. Vous avez dit que le RSA tenait déjà 30 ans au moins. Mais que, quand même, vous soulignez que 30 ans, on a vraiment besoin d'arrêter. Parce qu'on a des puissances peut-être plus de ventes. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a une qualité, une qualité pour cette même faiblesse ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas des fois des organisations qui arrivent ? Alors, la question, c'est RSA, ça fait 30 ans que ça existe, mais on augmente les clés de manière régulière pour avoir un même niveau de sécurité. Et est-ce qu'on a la même problématique sur les courbes elliptiques ? Alors, la réponse est assez simple, en fait, c'est que sur RSA, sur la question de la factorisation, les algorithmes se sont énormément développés. Et tous les 10 ans, RSA a pris un gros coup. Parce qu'on a réussi à avoir des algorithmes qui étaient beaucoup plus efficaces en termes de factorisation. Et donc, du coup, on a dû monter en taille de clé. Sur les courbes elliptiques, si je ne me trompe pas, je ne suis pas spécialisé sur la question de casser le logarithme discret dans les courbes elliptiques, mais l'algorithme qui est le plus fort pour faire ça, c'est Polaro, et il n'a pas bougé depuis 20 ans. Donc, du coup, en gros, à l'heure actuelle, sur la sécurité des courbes elliptiques depuis 20 ans, on n'a pas eu à monter de taille de clé ou quoi que ce soit, parce que, en fait, l'algorithme qui est utilisé pour ça, tiens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont réussir à optimiser ça et à faire des attaques plus intéressantes. Parce que si ça se trouve simplement le fait qu'il y ait des brevets, ça a retardé la recherche. Et donc, du coup, on va avoir des algorithmes qui vont casser, qui vont attaquer, disons, de manière plus efficace le logarithme discret dans une courbe elliptique dans 10 ans. RSA, ça a une histoire quand même assez différente des courbes elliptiques. Ils n'ont pas eu ce frein des brevets. Ça a été quand même une grande révolution. Et les courbes elliptiques, au tout début, dans le milieu de la cryptographie, quand on regarde un peu les mailing list, il y a des gens qui qualifiaient le domaine d'ésotérique. Ils étaient assez hostiles aux courbes elliptiques. Dans les années 80, 90. Enfin, des années 80. Et à l'essai, on pense que ça serait cassé avec les indicateurs quantiques, dans le futur, dans le futur, pas forcément si loin comme ça. Est-ce que ça pourrait permettre encore plus de développement sur les courbes elliptiques dans le futur ? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une innovation comme ça qui permette de casser les courbes elliptiques ? Alors, deux questions. La première question, c'était, est-ce que si à l'arrivée des ordinateurs quantiques... Enfin, est-ce que si à l'arrivée de pouvoir faire des calculs quantiques... Enfin, c'est très mal dit, mais... Est-ce que ça va faire de la publicité aux courbes elliptiques, en gros ? Et la deuxième question, c'était, est-ce qu'on est à l'abri d'une percée majeure dans les courbes elliptiques ? Alors, la première réponse est non. Ça ne fera pas de publicité aux courbes elliptiques, le fait d'avoir RSA qui sera cassé par l'arrivée du calcul quantique, tout simplement parce que ça cassera aussi les courbes elliptiques et de manière encore plus efficace. C'est-à-dire que si RSA tombe à cause de ça, les courbes elliptiques tomberont aussi. Ça divisera juste par deux, typiquement, les mécanismes de chiffrement symétriques au niveau de sécurité. Si on avait une sécurité de 256 bits, on aurait une sécurité de 128 bits. C'est ça qui est annoncé, si je me rappelle bien. Sur la deuxième question, qui est une question très hypothétique, c'est est-ce qu'on est à l'abri d'une percée majeure vis-à-vis de ça ? Alors, il y a deux écoles, je pense, il y a ceux qui pensent que tout sera cassé par l'ordinateur quantique et il y a ceux qui disent qu'on fera une percée sur le calcul du logarithme discret, sur la résolution du logarithme discret dans une courbe elliptique. Et effectivement, il y a des avancées majeures, mais quand on regarde, c'est vraiment mineur par rapport à ça. Du coup, je ne pourrais pas te dire. Moi, ma position par rapport à ça, je n'ai pas de bout de cristal. Mais scientifiquement, il n'y a pas de cristal ? Mais scientifiquement, il y a des chercheurs qui voient plutôt une ligne que l'autre. Ils ont des intuitions. Donc, les chercheurs, ils n'ont pas... Par rapport à ça, tant qu'ils n'ont pas de résultats, ils peuvent conjecturer autant qu'ils veulent. Ça ne change pas le fait que ça tient encore. En vrai, tu as quand même du travail sur les algorithmes post-quantiques. Oui. Mais bon, ce n'est pas encore prêt. Il y a encore plein de problèmes de mise en place. C'est une des thématiques qui ont repris l'UNIST. C'était d'organiser un concours pour développer les algorithmes post-quantiques, justement. C'est vraiment une thématique très à la mode. Et notamment d'Ain Bernstein, collaboratrice, collaborateurs, ont beaucoup travaillé là-dessus aussi. On pourrait faire un point bonus. On pourrait faire un point bonus. Des sources d'aléas publiques distribuées ? Ça pose la question des tiers de confiance, tout simplement. Après, comment tu fais confiance à des tiers que tu utiliserais pour générer une courbe à un moment donné ? C'est-à-dire, tu dirais, admettons 100 personnes à travers la planète auxquelles on dit qu'on va générer les paramètres des courbes de manière distribuée. La question, c'est comment tu choisis ces 100 personnes-là ? Comment tu fais confiance à ces 100 personnes-là ? C'est ça, la vraie question. Mais la question, à la fin, c'est toujours la question de la confiance. Et comme la confiance, c'est quelque chose qui se construit et qui ne se donne pas un instant T, on ne peut pas simplement faire ça comme ça. C'est pour ça qu'ils ont choisi les loteries. Si assez de monde est d'aléas, il met juste un H à la sortie et... Mais tu passes par quoi ? Par Twitter ? Qui te dit que les gens de Twitter ne vont pas modifier de manière mineure les constantes là-dedans ? Un truc comme des toits ou quelque chose de public. C'est une bonne question. Bon, ça pourrait être une proposition. Ça pourrait être une proposition, passer par les blocs de chaîne pour... Après, est-ce que les gens font plus confiance là-dedans que dans les loteries ? Même s'il y a un H à la sortie, il faut juste que chaque personne ne puisse pas... Il faut pas influencer... Qu'est-ce que ça veut dire trop influencer ? Il faut évoluer ça mathématiquement. Il faut savoir, en gros, admettons, t'es 100 personnes. Dans ces 100 personnes-là, admettons qu'on donne 10 bits à chaque personne. Est-ce qu'en fait, avec 10 bits, t'arriverais à influencer une constante finale qui aurait... C'est une question qui n'est pas forcément triviale. Mais en tout cas, par rapport à ça, le résultat de tout ça, il ne sera pas utilisé par les industriels parce qu'il n'y aura pas d'optimisation en termes de performance. Du coup, on aura fait une belle courbe toute transparente qui a été générée, qui est écrite dans le blog de chaîne, qui est fait par 1000 libristes. Mais à la fin, elle ne sera pas utilisée parce qu'en termes de perfs, ça ne correspond à rien. On peut le dire pour signer si on veut. Mais disons, par rapport à ça, il y a déjà des cours qui ont été très bien travaillés. Après, on est capable de générer de manière plus transparente, peut-être, que la loterie. C'est une proposition. Quelqu'un peut s'y mettre et écrire un papier là-dessus. Ça fait très disruptif, comme ça. J'imagine bien. Mais oui, effectivement. Je n'ai pas pensé à ça, mais ça me paraît presque dérisoire, en fait. Mais bon. C'est effectivement, en termes de transparence, qu'on peut faire quelque chose de mieux que la loterie. La remarque est pertinente. Je n'ai jamais vu passer ça sur une mailing list. Voilà, on a une idée. C'est bon. On sait quoi faire ce soir. Il nous reste 20 secondes pour la question ultime. La question bonus, je vais juste rajouter un point. Et c'est encore un petit détail délicat. C'est juste qu'il faut se rendre compte qu'à l'heure actuelle, il y a une grosse monoculture de la cryptographie où on utilisait tout du NIST. Et juste pour vous dire, parce que j'ai beaucoup cité Daniel Bernstein. Alors, je ne suis pas du tout un fanboy, comme on pourrait les appeler. Mais ça pose un gros problème. C'est qu'en fait, on est en train de remplacer... Enfin, il y a eu un passage majeur de toutes les primitives quasiment qu'a développé Daniel Bernstein et ses collaborateurs. Parce qu'elle a énormément travaillé, énormément publié. Il a fait des choses qui fonctionnent. Il a écrit le code. Donc, il a développé mathématiquement les courbes. Il a structuré ça dans des schémas de signature ou dans des schémas de chiffrement. Par exemple, avec X25519. Donc, l'utilisation d'Iffi-Hellmann avec la courbe 25519. Dans des schémas de signature avec ED25519 avec ECBSA. Et il a écrit les implémentations. Et donc, du coup, on passe d'une monoculture à une autre. Et ça, c'est une vraie problématique aussi. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de monde qui bosse sur ces problématiques. Il y a des mondes aussi ailleurs sur des trucs qui ne servent à rien. La question, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui bosse sur ces problématiques-là. Ce qui est compliqué, c'est que la cryptographie, c'est... Vous avez déjà certainement dû l'entendre mille fois. Mais on ne se lève pas un beau matin en se disant, tiens, je vais coder de la cryptographie. Il faut développer des primitifs qui sont en temps constants. Il faut faire attention aux side channels. Il faut faire attention à plein de choses. Et la moindre erreur en cryptographie a des conséquences désastreuses. Et même les gens qui ont de l'expérience dans le développement de la crypto font des erreurs. Et ces erreurs-là sont catastrophiques. Et c'est des gens qui ont de l'expérience. Voilà, l'heure de bleed et plein d'autres choses, quoi. Il y en a plein. Et même, je veux dire, des attaques crypto, pour le coup, l'heure de bleed, c'était un problème d'implémentation avec des histoires de mémoire. Mais il y a des gens qui implémentent de la crypto depuis très longtemps et qui font des erreurs d'implémentation dans la crypto même, quoi. On ne parle pas d'erreur mémoire. On parle, par exemple, de ne pas vérifier qu'un point est sur une courbe. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas assez de recherches dans le domaine. Il y a des gens qui font des recherches, par exemple, pour avoir des bases de données chiffrées. Ou ils font, par exemple, un Android qui cherche dans la base de données chiffrées. Ça ne sert à rien. Je ne répète pas. Mais merci de votre attention, en tout cas. Applaudissements ... ... ... ... C'est parti !